En sport, samedi prochain, le complexe sportif Stéphane Diagana d'Andrési sera le théâtre d'un stage international de Bokator, cet art martial cambodgien enseigné par un jeune surdoué de la discipline, Benjamin Sébir, instructeur international. L'occasion pour nous de vous faire découvrir la boxe Khmer et de vous montrer notamment qu'il n'y a presque pas de limite d'âge pour démarrer la pratique de ce sport. Le club andrésien accueille les enfants des 4 voire même 3 ans pour des cours spécifiques. Najet Benraba, Florence Deschelottes. Leur taille ne dépasse parfois même pas le maître. Certains ont même fait leur entrée à l'école voilà quelques jours. Mais déjà, ces enfants utilisent leurs pieds et leurs poings. Le club de boxe Khmer d'Andrési leur enseigne le Bokator, un art martial cambodgien. Direct, ah non, le point, direct, mat, direct, toi comme, là, ton pied ici. Ouais, c'est bien, ça te plaît ? Ah, c'est toi qui mets les mains comme ceci maintenant. On va laisser l'enfant découvrir cette discipline et on va, mes assistants et moi-même, il faut qu'ils participent, c'est un jeu, 3 ans, 4 ans, qu'ils se respectent, il faut qu'ils apprennent qu'ici on n'est pas dans la cour de l'école, qu'on ne se bat pas à l'école, qu'on respecte son camarade, les valeurs, on respecte les valeurs culturelles. On va dire ensemble Chom Wipso, ça veut dire bonjour en cambodgien, ok ? Chom Wipso ! On va faire un cours d'1h30 parce que l'enfant trop, trop strict, il va se relâcher. Et donc c'est pour ça qu'on lui fait un petit peu de jeu, on reste dans l'éveil de l'enfant. Les gants sont parfois aussi gros que leur tête, mais ici, les coups sont plus simulés que portés. La technique compte plus que la force de frappe, ce qui rassure les parents qui observent leurs enfants. Dès l'instant qu'il tape fort, le professeur les fait arrêter, il leur dit non, si tu continues, le prochain coup tu ne feras pas de combat ou voilà. Donc c'est pour ça que franchement non, pas peur. Il y a le papa qui en fait, le grand frère aussi. Donc non, c'est très bien, ça lui permet de bien se défouler et bien d'être encadré. Pour les moins disciplinés, les pompes sont là pour rappeler que le beau 14, c'est avant tout une histoire de respect. Pas de quoi décourager ces sportifs en herbe qui continuent de s'exercer, chacun trouvant son bonheur. Au cas où, ici un jour, dans la rue, on essaye de me taper, c'est pour me défendre, comme ça je ne me laisse pas faire. D'être fort, d'être bien entraîné et de rentrer dans le ring, ça me défoule et comme ça, ça me défendra un peu, comme ça si on m'attaque. La récompense, c'est la possibilité de monter sur le ring en fin d'entraînement. Mais là encore, les éducateurs surveillent de près les combats. Lundi soir, aucun élève de Philippe Sebir n'est reparti avec la moindre égratignure. C'est la possibilité de continuer.